et salut à tous c'est tito goflette j'espère que vous allez bien moi ça va merci d'avoir demandé c'est cool nouvelle vidéo vidéo siège on est contre première ordonne et osc oui donc on est contre une guille g3 et une guille g2 du coup là on est sur un siège un petit peu plus tryhard entre guillemets dans le sens où compliqué d'aller faire un petit challenge je pense cette vidéo je voulais faire le challenge ia où on refait des compos en automatique je pense qu'on va le garder pour la prochaine vidéo quand on retombera compte de guildes g2 ou des guildes g1 éventuellement j'espère en tout cas que cette vidéo on va juste faire des offenses assez fun tout de même mec qui fonctionne le plaira si c'est le cas bien n'hésite pas à t'abonner un petit pouce bleu et nous directement parti avec la première offense allez offense numéro une on est contre une narcha kiki bétain lead def du coup on peut potentiellement tomber contre du sonia proof mais je crois pas honnêtement ça devrait quand même le faire je sais que c'est extrêmement tanky extrêmement lent mais je pense pas que ça puisse tanker une sonia anyway adriana qu'on a rien et ensuite très rapide à gauche une réduction light à droite accuracy skill 2 la sonia 1250 attaques c'est pas énorme attention mais je pense que ça suffisant à gauche au niveau des artefacts dégâts sur dark et attaques increase effect et à droite attaques increase effect voilà pour rassurer le coup et elenoa despair will très tanky à gauche réduction light et à droite un petit peu multi donc l'idée on one shot la bêta on redonne un tour on one shot la kiki et derrière il reste que la narcha qui ne pourra pas vraiment nous 1v3 objectif cleave du coup tu vois que c'est très lent mais en fait c'est une réduction vent mais à mon avis c'est plutôt pour les luchon tu vois donc normalement devrait tuer voilà on donne le tour directement et là on peut aller tuer à kiki ou voilà et à ce ça de là bas en fait même s'il va sur ma moi sonia bon peur pas on va devrait on voir pas on est plutôt pas mal c'est vraiment sans dégâts foule 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 en qui ont écrivent petit bête allez aux forces numéro 2 on est contre une échire truffe et syrie d'arc on va partir sur une offence qui est pas spécialement c'est mais c'est pour tester la cyborg light aka alesia qu'on a runé en vieux will autocrit très rapide avec à gauche dégâts sur dark à droite et dm2 2 on a une molly en vieux némésis sandraise bien donc aussi rapide à gauche et du son d'arc à droite pide en fonction de hp perdu et enfin un petit fritras de spare will sandraise un peu d'accuratie multi à gauche à droite en tant que le premier tour et puis on a vise pour le t2 idéal à l'étude la série d'arc le plus vite possible alors du coup alors si les joues premières elle va les focus directement ma molly et c'est pas vraiment ce que j'aurais voulu j'aurais préféré qu'elle est focus évidemment à mon mobe à elle ah bah voilà mais attendez continue focus le mobe le plus tanky contre arrête de proc violent mais du coup attend on peut aller mettre des dégâts directement mais on n'a pas de n'a pas de break def du coup on n'a pas de buff def on met des gars on met là comme ça là boum 19000 en vrai c'est pas mal on a reto crit j'aime bien parce qu'il devra directement tuer la série up en vrai je me bulle ou pas ou qu'il en fait je pense que je veux jusqu'à l'envoi d'auré à des fues up là on va faire un petit ce qu'il a ici combien on met ich ich ouais c'est pas mal on met le break def en plus et ça marche plutôt pas mal là on a le break def du coup avec dave dit buff def donc on prend vraiment pas de dégâts grâce à son passif on peut se bulle on aurait du bull là mais bon c'est pas grave et là combien on met hop là 19000 à nouveau franchement c'est honnête les dégâts je trouve sans buff attaque sans break attaque du coup plus avec un buff def les dégâts sont plus qu'honorables je trouve que le mobe fait vraiment de bons dégâts ou le à l'effort ce numéro 3 on est contre une shilling d'un ou cyrida et on va jouer martina je l'ai droppé récemment j'adore ce mob voilà je vois un petit peu j'ai pris une petite melissa à côté melissa en vieux will assez rapide avec un gauche et à droite du multi on n'a pas de tout crit rien du tout donc on joue full multi dans ce cas de figure la martina c'est pareil un vieux will assez rapide pas de tout crit on a mis à gauche à droite également du multi et les raccounis vous le pardonnerez mais il est un petit peu à la traîne à sandraise en vieux némésis avec à gauche une réduction haut et à droite on a mis de la recouvrir ce qu'il 3 parce qu'on va tuer cire en première puis shilling et on tuera le danu en dernier alors pour moi shilling joue premier à syrie mode pile c'est une syrie swift ah non alors d'espoir maintenant c'est le lead alors d'espoir c'est embêtant le d'espoir ça ou les dégâts qu'on prend c'est une scène par contre mais là il faut voler des boeufs on va voler des boeufs ici voilà bon petit proc on tue direct hop là nice attendait par contre on prend trop cher ou les dégâts qu'on prend et du coup le focus bifurque attend mais ce qu'elle est en train de me solo ok on va taper là on n'a pas le choix il est fou le coeur regardez moi ça est tellement squishy ou juste qu'il arrête de proc moi je veux faire ça parce que je vais faire cycler je pense mon oui là mais il va me voler le boeuf c'est une bonne idée faire ça il faut qu'on proque mais on peut clean ce potentiellement qu'on tue ça oui le revenge arrête de revenge on tue la break d'oeuf on met pas le break d'oeuf ouïe ici pro classe est perdu bah il proque perdu mais reprend encore bon enfance numéro 4 c'est la même on va y aller avec une chenille light en fait c'est mal ruiné il n'y a pas de chili arrière du coup une autre speed juste qu'on clic et c'est galillon qu'on arrêté en vieux il ya ensuite multi à gauche à droite et on a la chaleurie avec des artefacts tout ce qui augmentent et dégâts sur son skill 2 objectif clive du coup jusqu'au débutant facile directement à battant mais on se fait que il en espère vous avez vu la speed là c'est une folie non quand même je sais pas à combien sont d'espères mais il doit être illégal c'est à ma vie du 195 minimum allez offence numéro 5 siri dark shilling et danu à nouveau on va juste y aller avec bas une offence et plus c'est quoi on va faire une offence et cette fois ci va y aller avec une vente raccouni et jultane donc jultane qui va prendre le focus de danu danu qui va juste se harakiri carrément dessus on a venu en triple revenge avec à gauche réduction haut je n'ai même pas mis des réductions tight à droite un petit peu de réflexe d'image le raccouni en vie némésis c'est même que tout à l'heure avec une réduction haut à gauche à droite récupération skill 3 et le venteux vieux destroy pour le shilling à gauche à droite multi et c'est parti évidemment on va aller sur le danu au premier je pense maintenant on est averti je vais faire ça je vais donner le tour comme ça je fais ce qu'il deux je peux directement à chasson voilà parce que ça c'est ce que je vais faire ce qu'il deux pour ne pas faire pour l'app et on va aller taper directement le danu le plus possible voilà il va prendre des bons dégâts en tapant et et voilà du coup c'est gagné en fait il n'y a pas de sucre scène du coup à d'effet est un petit peu faiblarde tué à syrie banon non c'est gagné les dégâts du manteau c'est une scène mais le titre à mon fort allez offence numéro 6 à nouveau une danu shilling syrie dark on va y aller avec une raccouni kinky et sheer une petite offence fun aussi raccouni c'est encore le même vieux némésis réduction haut à gauche à droite récupération ce qu'il 3 à échire en vieux où il à gauche à droite multi et enfin un kinky en vieux sceau avec à gauche et à droite du multi battue et d'un nouveau premier venir à sur syrie on terminera par le shilling du coup n'a pas premier tour normal à jour premier à parce que j'ai aucun intérêt à faire ce qu'ils deux ou quoi que ce soit je vais sur ce qu'il a là up danu est en will mais dégâts là dessus très bien je pense qu'ils deux pour pouvoir jouer en fait un simplement le danu qui foule de coeur a vu ou pas incroyable on prend des bons dégâts quand même on va lui donner le tour bas nous même tu sais quoi façon on va jouer là on va partager le danu et fou le coeur voilà ils les ont mis en décès c'est à limite j'ai l'impression vraiment quand je vois les dégâts que je prends et leur tour qui naisse pas aller sur l'acier et maintenant une chute presque ok on prend le tour ici on va aller sur le kinky c'est quoi comme ça je peux faire ce qu'il deux voilà et normalement on est tout à mal tu sais quoi offence numéro 7 siri dark shilling vritra on va y aller à nouveau avec la même offre la trouvée fun on a les doublons du coup pas de souci le chier est un peu mieux unique à l'heure avec du multi à gauche à droite on a la raccounie c'est le même en némésis les mêmes artefacts et le kinky c'est le même même arte et c'est parti on va tuer la syrie en première du coup on n'a pas premier tour ça joue premier en face très bien on met pas le breakdave résistance dommage on va faire ce qu'il deux directement ici en vrai ben on n'a pas le choix on va faire ce qu'il trois on va aller sur le vritra va se prendre une petite tournée au temps par contre on peut peut-être aller le tuer directement en vrai est ce que ça vaudrait le coup si on le diminue au niveau de chp je pense c'est peut-être rentable de le faire parce qu'en fait en vrai devrait ils ont diminué chp en tout 50 il mettra plus la menace au des personnes et ok ça c'est un bon proc vraiment pour cycler un petit peu amène ce strip alors on va prendre des bons dégâts ou le des personnes après il a posé tous les débats il n'a pas raté à cela ok on va le tuer chaud là quand même non on a pris tellement d'autres je pense que je n'ai jamais vu un vritra mettre autant de débats de toute ma vie je pense la première fois que je le vois autant mettre de débats waouh ok j'ai envie de te dire normalement on est quand même fine ouais en fait il ya vraiment tout qui est fou le coeur vraiment il ya zéro tranquillesse du coup ça passe nice et offence numéro 8 petite offence fun avec mes ld lydia nikki s'aimait contre cette zera tout miang zen il ya des chances qu'on la perd mais vas-y ça va être marrant la s'aimait en aimer ce qu'il s'endresse avec à gauche une réduction d'art à droite speed en fonction dhp perdu une petite nikki j'ai enlevé le son dresser à rien ici vieux will un peu plus rapide multi ta gauche à droite et lydia en double name will sent au crête à gauche réduction eau et à droite on a mis du crid et mais ce qu'il 2 elle est autant que le premier tour et on rébande au t2 du coup on n'a pas le premier tour on prend les break def de part et d'autre le focus va aller sur la c'est mais c'est face à one shot en vrai bah oui non ok non en fait nice bah du coup on va taper là dessus on a le skill 3 et là on va faire le skill 2 on va faire trop de dégâts suuuh oh 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 allez offence numéro 9 on est contre une odin craig chandra et on va partir sur une petite elisa qu'on a réuné en swift blade sans crit avec dégâts sur vent à gauche à droite crit dm2 une bastet en swift très rapide avec à gauche réduction vent au cas où si le odin tank et à droite multi hit et une cassandra en swift wheel sans to crit avec à gauche dégâts sur light et à droite crit dm2 l'idée c'est d'avoir une compo avec une cleave un peu plus tanky en fait avec la cassandra feu on veut one shot avec elisa le odin et avec cassandra feu le craig objectif cleave alors le seul problème qu'on pourrait rencontrer évidemment c'est que le odin soit super tanky et ça m'étonnerait pas qu'il le soit et qui tombe juste en fait m'étonnerait pas honnêtement vraiment non très bien parfait excellent et là normalement on devrait réussir à tuer le craig hop là 62000 les dégâts de cassandra feu et une scène et ça passe nice ça c'est le genre d'offense qui fait plaisir allez dixième dernière offence on est contre une petite lead bella miang on va partir sur feng yang alia tessarion bon en vrai on veut juste tranquille premier tour et band ot2 le feng yang en vieux destroy sandraise multi à gauche à droite la alia en vieux wheel sandraise à gauche réduction d'arc à droite et en fonction d'acheter perdu et le tessarion vieux wheel avec à gauche une réduction d'arc et à droite un petit peu d'accuracy skill 3 on veut tuer je pense en premier la bella et puis après bah c'est gg je pense alors du coup on va se faire reset pas du tout résistance le sandraise qui carry petit proc pas de souci ok bon arrête chill chill bro please man dude oh ok bon du coup à nous de jouer on devrait normalement réussir à tuer la bella libya normalement comme ton qui j'ai rien dit ok 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 on a trop de dégâts en vrai le boeuf d'oeuf c'est une folie le boeuf d'oeuf plus vrai que d'oeuf le feng yang il fait trop mal on va aller là dessus normalement du coup on est fine up la shield et nous on va aller directement sur la miang france a été proche monsieur s'il vous plaît hop non mais les dégâts que ça m'est fait bien que c'est vraiment un concept bon allez petit 9 sur 10 malheureusement pas de 10 sur 10 à j'aurais quand même voulu gagner à glamartina on s'est fait un petit peu avoir par le danu c'est pas grave je me suis bien amusé le siège était relativement fun et on a maintenant les petits trotHOARD tu vois rien au plan si jamais latin j'aurais eu la rue n'est malheureusement pas de une pour moi pile plaisir bien je sais pas du tout si on va gagner ou pas normalement de Muray deuxièmes ou troisième on verra bien si la vidéo tu as pu n'hésitez pas a t'abonner pour pas louper les prochaines vidéos notamment sièges coups bouts puis de face à tout C'est parti tout.